Un combat à poids léger entre Dustin The Diamond Poirier et Anthony Showtime Pettis. Dustin Poirier, Anthony Pettis. Il y en a l'éclat. Il est dans la cage, il y a vraiment peu de chance que le combat est au sol. Très peu de chance, ça c'est sûr. Il marque des points. Le combo par Poirier. Une fois encore, la petite série de coups de poids qui va bien. Et oui, quand les points vont bien, tout va bien. Trop coup de pied à la tête. Il est sainé. Énorme au combo. Il touche avec ce high-key. Super projet. Jolant coup de genou encore. Oh, bel enchaînement. Quelle distribution. Quel beau mélange. Et les deux adversaires donnent tout. Direct qui passe. Joli crochet. Il ne rigole pas avec ses blocages. Kick encore. Précis, puissant, rapide. Les enchaînements de coups de pied de Dustin Poirier font souvent mal. Il ne laisse aucun coup de pied à son adversaire. Coup de genou. Il enchaîne les coups de genou. Aux gauches qui fait mal. Superbe kick au côte. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Métis a trouvé le bon rythme avec ses middle kicks. Coup de pied va laisser des marques. Un kick redoutable. Coup de pied. Il se sert de la gravité pour frapper plus fort. Il est en position de side control. Et il a retrouvé sa base. Il va pouvoir faire mal. Il martèle son adversaire. Le ground and pound de Pétis. On a juste sa position. Transition en full mount. Il se relève. Les frappes au corps se multiplient pour Pétis. Long kick. Superbement technique. Il me semble encore incroyable. Il place un low kick. Wow, c'est fini. Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. C'est parti pour les moments clés de ce round. Superbe exécution dans ce chaos. Tout en précision. Une frappe lourde. Et badaboom. C'est la fin. Il remporte ainsi la victoire. On retrouve Bruce Buffer. On retrouve Bruce Buffer. C'est sûr qu'il va pouvoir célébrer sa victoire avec ses fans. Regardez comme ils sont contents. Ça sautit dans les gradins. Et bien sûr. Non. Non. C'est parti. Sous-titrage ST' 501